Recording in progress. Le concept a remis à jour le concept de Diglossy, c'est l'organisation d'une société où vivent deux langues, où cohabitent deux langues, où deux variétés d'une même langue, il y a des questions de traduction là, où la langue d'en haut, qu'on appelle parfois l'acrolecte, occupe des fonctions particulières, et puis la langue d'en bas est réservée aux interactions ordinaires, aux champs, aux champs, C-H-A-M. Au marché, à l'élocution, aux injures, à la plaisanterie, aux choses plus importantes. Et ce schéma-là a fonctionné très longtemps. Il fonctionne encore chez certains linguistes comme une vision globale de la répartition de la parole dans une communauté. Alors, dans des travaux antérieurs, je me suis permis, mais je n'étais pas le seul, d'opposer cette vision un peu binaire, dichotomique d'une société qui a deux langues, fonctionnellement assignée à des interactions précises, ou à un concept de continuum qui voyait que dans la même société, même s'il existe des pôles accro et basilectaux, il existe surtout une tendance à combler l'opposition par ce qu'on a appelé des mésolexes, c'est-à-dire des formes intermédiaires, des formes hybrides, qui attestent en général, en tout cas c'est comme ça qu'on a inventé, d'une décréolisation, c'est-à-dire que la plupart des membres de la société n'aspirent plus à se cantonner à la langue inférieure, à la langue basse, au basilecte, et par mimétisme approximatif, reproduisent des formes intermédiaires, des mésolexes, qui sont en fait la trace d'une décréolisation, d'une débasilectalisation, et de l'acquisition progressive, mais n'est pas encore atteinte, de la collecte. Donc il y a des gens qui ont essayé de décrire la Guadeloupe, la Martinique et d'autres pays du monde, où les gens ne parlaient plus le créole d'antan, le créole nucléaire, comme disent certains églistes, M. Bernabé notamment, mais un créole qui serait atteint dans ses tournures phonétiques, dans ses moules phonétiques, dans sa morphologie et dans sa syntaxe, et bien entendu dans sa sémantique, de traits d'acrolectes. Pour illustrer rapidement les choses, on pourrait dire qu'un certain nombre de syndicalistes, je les prends à dessein parce que vous avez nécessairement entendu parler, ces gens-là dans la société, les personnes qui vivent en Guadeloupe ou en Martinique, ont entendu des syndicalistes, des hommes politiques, la publicité, ou un certain nombre de jeunes glissaient des tours du français dans leur créole. Il manque à penser que la situation aille, etc., etc. Donc une espèce de glissement. Au départ, on a parlé de « switching » parce qu'il semblait que c'était des emprunts ponctuels du français dans un discours créole. Ensuite, on a parlé de « mixing » parce que des fois c'était des mots qui étaient des emprunts rapidement créolisés. La conjoncture a exigé que, bon, etc., des tours français dans le créole. Et il faut bien reconnaître que si on écoute, vous vous branchez sur Radio Caraïbe, on voit toute la première le matin à 7 heures du matin, vous allez entendre des nouvelles qui sont supposées être énoncées en français. Et dès que l'animateur, la publicité, l'interaction ressurgit, vous voyez qu'il y a plein de pans de français qui se glissent dans les énoncés créoles. Alors, le principe du continuum répond à une définition précise que les linguistes ont pointée à des sociologues. On fait un scalogramme, mais dans la mesure, on peut mesurer que dans un énoncé qu'on a enregistré, il y a tant d'énoncés créoles, il y a tant d'énoncés français, il y a tant d'énoncés mésolectaux qui se mettent à des nœuds précis de l'énoncé. Donc, il y a toute une méthodologie. Je fais un clin d'œil aux méthodologues qui sont précis dans les éléments ici. Et des chercheurs ont essayé d'établir un continuum à la Réunion. C'est des chercheurs illustres, M. Chaudançon et M. Caragnole, c'est des grands linguistes du domaine. Ils ont établi partiellement quelque chose. Un chercheur a essayé de faire en voie de loup, c'est M. Azahel Mathieu, le nom est connu ici, et c'est un grand linguiste voie de loupéen. Mais on n'est pas complètement satisfait du résultat. En réalité, les variables sont difficiles à établir, et le caractère rigoureux d'un quantique continuum n'est pas établi. En revanche, le sentiment que le créole, passez-moi l'expression, fiche le camp, qu'il va vers le français, qu'il se francise, et l'appréciation du switching et du mixing, ça, c'est toute oreille un peu avertie des choses, à l'écoute des énoncés produits dans cette société, se rend bien compte qu'on n'a pas une langue, alors je passe sur les mots purs, que les gens de tous les jours peuvent attendre, on n'a pas un créole nucléaire, on n'a pas un créole pur, on n'a pas un créole homogène, mais qu'il est bien nourri d'expressions françaises. Considérant les choses dans les deux sens, j'ai écouté des gens qui déclaraient parler français, et j'ai écouté des gens qui déclaraient parler créole, je me suis rendu compte qu'il y avait bien, non pas un mouvement unilatéral, mais un mouvement bilatéral. Autrement dit, les gens qui parlent français aux Antilles, en Guadeloupe, ils ont tendance à mettre du créole dedans, je parle de Guadeloupe, bien entendu, mais on pourrait même parler des non-guadeloupe, parce que tout, comme on dit métropolitain, on va revenir au terme tout à l'heure, tout français de France séjournant ici, petit à petit, se rend bien compte que pour aller manger dans un restaurant, il a besoin de nommer des realias qui sont créoles. Donc la cuisine, la pharmacopée, les plantes, les bêtes, l'environnement, un certain nombre d'actes conduisent à l'emprunt d'un certain nombre de mots qui sont du mot de la tribu, et puis la volonté, si elle existe, d'entrer dans le milieu, de s'intégrer, eh bien conduit à comprendre, et à parfois utiliser, « kaufet » ou des mots divers, des expressions, ce qu'on appelle des gimmicks parfois, de la langue, qui vous adaptent et qui facilitent un certain nombre de contacts comme élément prêt à entrer dans le milieu. Donc cette sociolinguistique-là, établit non pas, à mon avis, un continuum, mais ce que j'ai appelé un intellect, c'était un terme mal fichu pour décrire cette situation intermédiaire du français créolisé, du créole francisé, au gré des interactions, donc contextualisées. Plus vous allez comprendre la société, plus vous allez comprendre votre capacité à faire un clé d'œil aux choses du pays ou aux choses du non-pays, ou même à naturaliser ce que d'autres ont appelé du français régional, du français antillais, du français créolisé. Donc on va essayer de parler de ces choses-là. Rapidement, quelques hypothèses. Je pense que la société guadeloupéenne est fille de la colonisation, ça veut dire en substance qu'il ne faut jamais perdre de vue aujourd'hui qu'un certain nombre de, comment dire, de forces sont à l'œuvre dans les représentations de cette société. Blanc-noir, c'est un versus qui est extrêmement important. Il n'est pas toujours dit, il est même souvent caché, mais il est dit. Il est dit dans plusieurs milieux, dans plusieurs circonstances d'énonciation. Blanc-noir, c'est aussi nègre, et puis blanc, parce qu'on retrouve le terme créole, ou Jean-Loc-Bola. Il y a plusieurs manières de désigner l'autre, le Toubab, l'étranger, celui qui est venu, et de plus en plus d'apprécier son temps d'intégration dans le milieu. C'est-à-dire, on ne dit pas non plus blanc tout court, sauf dans des milieux polémistes ou polémiques, mais on peut dire, c'est un blanc qui a fait tel temps éventuellement qui sort avec quelqu'un du milieu, qui vit avec quelqu'un du milieu. On mesure son temps d'adaptation. Et on revient à la créolisation. Le mot cliolio, au départ, en Espagne, et donc dans les colonies espagnoles, désignait le blanc qui avait séjourné aux colonies et qui avait petit à petit perdu ses habitudes de métropolitain pour gagner, même à son insu, même à son corps défendant, des habitudes du milieu. Donc, un cliolio, au départ, au 15e, au 16e siècle, en Amérique latine, c'est quelqu'un qui adopte des manières du pays et qui devient quelqu'un du pays, même à son insu. Mais il sait qu'il l'écrit au lieu quand il voit débarquer, un blanc d'ailleurs, y compris de son propre pays. Et il dit, mais il ne connaît pas les moustiques, il ne connaît pas les... Quand il va sur la plage, il ne faut pas qu'il touche au mansonilier. Il ne sait pas qu'à certains moments, il vaut mieux se placer comme ça pour avoir l'osan, pour savoir les saisons, etc. Bref, l'acclimatation, l'intégration au milieu, c'est ça qui, au départ, est la première réalisation. La conscience par les colonisateurs qu'ils sont intégrés au milieu, qu'ils connaissent des paramètres contextuels qui font qu'il est dans ce point-là. Et du point de vue de sa langue, il a le contrôle de mots, parfois venu d'Espagne, parfois venu d'Europe, mais qui désigne des réalités indispensables à son intégration. Alors, je vais vite. Je prétends dans mes hypothèses qu'il y a une grosse recherche identitaire en voie de loup, qui est sociale, qui est sociologique, on pourrait dire psychosociologique. Beaucoup de jeunes, mais de moins jeunes, affirment leur identité autour du racial, autour de l'histoire, vue dans certains angles, et autour de la pratique de la langue, de la reconnaissance du milieu, et cette recherche, cette affinité d'une identité qui est dominée par, aujourd'hui, des discours afro-centriques, afro-centrés, ça ne veut pas dire exclusifs, mais il y a un poids de l'Afrique qui est dominant, qui est revendiqué dans un discours exprimé. Et j'ai aussi contredit par d'autres discours, notamment celui de la créolité qu'on a entendue il y a quelques années, dans un fracas absolument époustouflant, les loges de la créolité, où on disait au contraire on n'est ni noir, ni blanc, ni ceci, ni cela, et on déclarait le syncrétisme. Mais il y a une recherche identitaire, et il y a une argumentation par l'identité qui est prégnante prégnante dans le discours ambiant. Cette recherche d'identité débouche sur une construction de normes. En réalité, on a besoin de normes. Plus exactement, on identifie des normes qui se donnent comme telles, des normes au sens de la loi. On entend, par exemple, à propos d'un conflit sur la vaccination ici, voilà ce qu'est la loi, voilà ce que disent les représentants de la loi. Il faut faire ceci, c'est la règle absolue. Et évidemment, il y a, j'ai appelé les contre-mesures, il y a d'autres normes qui se déclarent, qui se propagent à partir d'autres critères. Et il est évident que dans ces versus que j'ai énumérés, la loi de Guadeloupe, collectivité d'outre-mer française, la loi qui est énoncée par tous les organes légitimes, et bien est contredite par des organes parfois d'apparence légitime, parfois plus illégitime, et on oppose, il suffit là encore une fois d'écouter l'air du temps, d'écouter la société, qui a un jeu de normes contre normes qui est constant, qui est constant. Bon, alors, je vais finir avec les hypothèses rapidement. Je vous ai dit, je ne parlerai pas de chiffres. On pourra, ce n'est pas que je ne les ai pas. J'ai l'INSEE, puis vous les avez tous. Il suffit de cliquer INSEE, puis vous avez le nombre de mariages, le nombre de divorces, le nombre de jeunes qui partent chaque année vers la France, vers l'étranger. On a tous les chiffres. Ce n'est pas une argumentation chiffrée. Mon discours est une argumentation sémantique, appréciant les mots. Et revenons, essayons d'en revenir aux définitions par consensus. Rapidement, la créolisation comme une mesure du monde, la démesure de l'assimilationisme, puisque IS, c'est une coquille, les demi-mesures d'adaptation pédagogique, la négative de la créolité comme contre-mesure, la pédagogie de la variation à la recherche de sous-mesure. Vous doutez bien que je n'aurai pas le temps de tout traiter. Donc, on va essayer d'aller à coup de hache. Pour la créolisation comme une mesure du monde, on va démarrer avec Christophe Colomb. Parce que j'aime beaucoup Christophe Colomb, c'est un personnage que j'ai étudié dans le détail dans mes études d'antan. Dans la lettre à Sante Tantrelle, Sante Tantrelle, c'est l'un de ses vailleurs de fonds, c'est une des personnes qui l'a protégée avec les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand. Avant qu'ils partent, il a beaucoup ramé, c'est le cas de le dire, avant de trouver des financements. Et quand il revient de son premier voyage, il a écrit, il a tenu un journal de bord et son journal de bord va disparaître lors d'une tempête. Au large des Canaries, il a un problème, il perd son papier, il perd ses papiers, mais revenu en Espagne, il a écrit une lettre pour raconter son voyage. Et dans cette lettre, qui est hyper célèbre, mais qui est une copie de celle qu'il avait écrite précédemment, il dit, entre autres choses, « Je suis habitué aux Indes, j'y ai trouvé quantité d'îles peuplées de gens sans nombre, et comment d'elles, tout à l'heure j'ai dit, c'est le début de la phrase, j'ai pris possession pour leurs altesses et sans que nul n'y contrenne. » À la première que j'ai rencontrée, j'ai donné le nom de San Salvador, en hommage à sa haute majesté, les Indiens appellent cette île Guanaani. Donc, l'île, l'îlot qu'il a découvert, il a identifié le nom de cette île, mais il prend possession de cette île au nom des majestés catholiques et il change le nom. Cette prise de possession est une mesure, à mon avis, du monde, parce que par le baptême, et quel baptême ? San Salvador, donc il l'appelle Saint-Sauveur dans un baptême tout à fait catholique et tout à fait espagnol. Il change la face du monde et il sait bien qu'il y a des gens qui sont là, il va dire beaucoup de bien des gens qu'il rencontre, ils sont beaux, ils sont intéressants, ils sont dociles, ils ont de l'or, on va pouvoir en faire des bons servisseurs. Malgré tout cela, au nom des majestés qu'il a envoyées, il organise le monde. Donc, la deuxième, Santa Maria, la troisième, Fernandina, alors évidemment, le Ferdinand d'Aragon, la quatrième, Isabelle, Isabelle de Castille, la cinquième, Poina, etc. Donc, il baptise d'un tas de noms chrétiens tous ces territoires, il organise une nouvelle géographie, il organise un nouveau monde. Et il dit plus tard comment il est dans la conquête d'un monde qui doit profiter, bien entendu, à tout le monde, puisqu'il y compris ces sauvages, alors ils sont sauvages parce qu'ils vivent dans les bois, ces salvages, donc ils vivent dans la sylvale, dans la forêt, et il va les civiliser. Tous les Espagnols, tous les Français, tous les Hollandais, tous les Anglais, tous les Européens, les Portugais qui vont venir et s'installer par-ci, par-là, arrivent aux îles pour faire du profit. Et d'ailleurs, ça commence mal parce qu'il commence quand Christophe Hollande laisse, y compris son frère, avec une centaine de personnes dans une ville, quand il retourne une année après, tout le monde s'est fait la guerre, on a tué des sauvages, les sauvages ont tué des Espagnols, etc. La colonisation commence mal. Après tout le bien que Christophe Hollande a dit, des gens qui sont là, les Européens ne savent pas se comporter et ils vont se comporter avec les armes, ils vont en gros organiser le reflux des Indiens, ils vont découvrir que les petites Antilles n'ont pas d'or, donc au hasard des cultures, ils vont découvrir une plante magnifique qui s'appelle le tabac et grâce au tabac, ils vont amener des personnes pour travailler le tabac, notamment à Saint-Christophe. C'est le début de la colonisation qui concerne la France, l'Angleterre et petit à petit, de travailleurs engagés ou travailleurs esclaves qu'on a achetés sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest démarrent la colonisation, créolisation. Je vais aller très vite. Les esclaves vont arriver en nombre croissant, ils vont être intégrés dans un monde qu'on va mettre au point petit à petit. La mesure du monde créole, c'est l'habitation, c'est un lieu où il y a une grande case de maître, où il y a des cases à nègre, où il y a des champs, non plus de tabac, mais surtout de canne à sucre et c'est un univers qui est extrêmement réglé dans ce qu'on appelait le code noir. C'est un texte que des administrateurs locaux ont érigé avec Colbert pour donner une espèce de constitution au monde servile. Dans la société servile, il n'y a pas d'école au sens propre du monde, mais il y a une fonction école qui est assumée par des religieux. Les religieux inculquent aux esclaves les bâtissent systématiquement dans les Antilles françaises. Tout le monde doit être baptisé quand on est esclave. Donc, on oublie son nom africain et on a un nom chrétien. On n'a pas d'État civil et on appartient en toute chose à une structure Je ne regarde plus loin. Donc, on est dans une structure qui produit un savoir et un savoir-faire mais qui produit surtout un travail. L'esclave est un travailleur et son temps de travail et la contrepartie des maîtres pour le travail est très bien établie dans le code noir. On dit combien de peaux de farine il doit recevoir, quel type de vêtements il doit porter. On lui conseille fortement de se marier, ce qu'il ne fait pas, enfin qu'il fait peu souvent. On lui conseille tout un tas de choses mais c'est une véritable institution. Petit à petit, l'esclavage va déboucher sur un système tendu parce que c'est évidemment un système répressif et il y a des tentatives de sortir de l'esclavage par la démesure qu'on appelle le marronnage. Il y a des esclaves qui se rebellent, qui s'opposent à ce système. Il y en a qui marronnent y compris par le syllabaire comme dit un chercheur haïtien qui s'appelle Fouchard et ils apprennent à lire. Il y a eu des esclaves qui ont appris à lire, qui ont appris à écrire grâce évidemment à des prêtres ou à des gens qui étaient du côté des Blancs mais qui n'étaient peut-être pas tout à fait d'accord avec le système et qui vont produire parfois des textes plus ou moins revendicatifs autour de la première révolution française 1789. On a des lettres d'esclaves qui proclament la nation nègre et qui se plaignent au roi du mauvais comportement des maîtres, des béquets, des maîtres. Maintenant, l'attitude des maîtres vis-à-vis de l'école, on l'a dans des textes assez classiques, le gouverneur Fénelon, l'instruction est capable de donner aux nègres ici une ouverture qui peut les conduire à d'autres connaissances. À une espèce de raisonnement, la sûreté des Blancs moins nombreux entourés sur les habitations par ces gens-là, ces gens-là, livrés à eux, exigent qu'on les tienne dans la plus forte ignorance. Je suis parvenu à croire fermement qu'il faut mener les nègres comme des bêtes et les laisser dans l'ignorance la plus complète. J'ai une autre citation plus tardive de la Martinique, le capitaine général Villariz-Joyeuse, une expérience déplorable à prouver que l'abus des Lumières est souvent le principe des révolutions et que l'ignorance est un bien nécessaire pour les hommes enchaînés par la violence ou flétris par le préjugé. Ce serait donc une imprudence bien dangereuse de tolérer plus longtemps dans les colonies des écoles pour les nègres et pour les gens de couvert. Qu'irait-il à prendre dans ces établissements ? Ils n'y puiseront que les connaissances supérieures qui font de l'homme éclairer le premier esclave de la loi et de leur intelligence et n'orgueillir d'une instruction imparfaite et grossière le représentera sans cesse le régime colonial comme le code de la tyrannie et de l'oppression. J'ai donc jugé nécessaire et je vous ordonne expressément de faire fermer les écoles publiques qui sont admis les nègres et les gens de couvert. L'école a été absolument considérée comme un danger par toute l'idéologie des lumières par tout ce que l'idéologie des lumières limitait. Donc les maîtres dans les colonies ont peur de l'école pour les nègres et les mulâtres. Du coup, à partir de l'abolition de l'escarivage en 1848, il y a un gros appétit d'école et c'est sur ça que je voudrais insister ici. Les gens qui quittent les habitations, qui quittent l'esclavage essaient au maximum de se rapprocher de l'école et dans les familles, dès qu'on sait qu'il y a un enfant qui est un peu doué, un peu ouvert, un peu prêt à apprendre le français, à apprendre les livres, à apprendre les chiffres, etc., il y a une véritable mission qui est donnée aux enfants du peuple, des anciens esclaves, pour aller à l'école, réussir et l'expression existe, éclaircir la race. C'est-à-dire qu'en étant cultivé, en étant scolarisé, en étant ancré sur le monde de l'écrit, du français, de la civilisation, de la colonisation, on a d'autant plus de chance de sortir de l'enfer, du champ de Cannes, de la malédiction de nègres. Ceci est une idéologie explicite qui fait le pendant des discours de Schellscher, grand abolitionniste, qui pensait que plus on donnerait de l'école, plus on développerait l'école dans les colonies, plus les nègres perdraient de leur damnation de bête de somme pour s'élever au rang d'humains tout à fait égaux aux autres. Vous vous doutez bien que tout le XIXe siècle, toute la fin du XIXe siècle ici en Guadeloupe et tout le début du XXe siècle va être animé par cette volonté d'école qu'on construise des écoles, qu'on mette des maîtres compétents, que les petits-enfants, y compris du peuple, y compris des campagnes, puissent arriver à cette école supérieure. Les contenus de l'école, c'est les contenus de France, c'est-à-dire qu'on apprend à l'école en Guadeloupe exactement ce qu'on y apprend en France. Donc, en 1960, quand j'étais à l'école, j'ai répété que j'avais des ancêtres gaulois qui vivaient dans les luttes, qui avaient des druides, etc. J'ai appris la Seine, la Garonne, la Loire, etc. J'ai appris les grands fleuves, j'ai appris les grandes montagnes et les gens qui avaient un certificat d'études aux Antilles connaissaient le nom de tous les départements, les capitales, chefs-lieux de chaque département et c'était une grande fierté. Donc, le système scolaire était un système de, disons les choses brutalement, d'inculturation et en même temps de déculturation, mais le débat sur la culture est ici ouvert et il nous concerne parce que les méthodologues de l'évaluation doivent répondre à cette question-là. c'était bien dans les livres de France avec l'idéologie coloniale qu'on sortait de la damnation coloniale, qu'on sortait du champ de canne à sucre. Mais il y avait une énorme soif d'école, il y avait une énorme soif du symbole qui était la langue française bien prononcée, sans accent plat, en articulant les airs, en ayant des références comme il fallait connaître les papes de la Fontaine, Victor Hugo et un certain nombre de poncifs scolaires et c'est bien sur cette idéologie-là qu'on va arriver jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale comme des nègres éclairés, comme des nègres savants, comme des nègres gréco-latins. Alors, la Deuxième Guerre mondiale va un peu vous verser les choses et surtout la sortie de la Deuxième Guerre mondiale va voir apparaître un certain nombre de mouvements de nègres éclairés, cultivés. Je cite rapidement parce qu'on n'a pas le temps d'aimer Césaire parce que c'est un symbole. Il était petit martiniquais du milieu rural puis citadin de Fort-de-France. Il est parti avec des bourses, il a fait des études, il est devenu un grand poète, il est devenu prof de français au lycée Schellscher et puis il flirte avec les idées communistes et puis il réclame ce que réclament tous les nègres de ce mouvement-là, c'est une équité, une égalité qui doit passer dans les schémas communistes par la départementalisation. Ça s'appelle aussi l'assimilation à ce moment-là. C'est un terme qui aurait fait plaisir à des candidats aux élections. Il faut s'intégrer dans la France, il faut devenir, etc. mais l'intégration de Césaire est complètement critique. Il veut qu'on lui donne tous les éléments de statut d'égalité et notamment l'école, la santé, ce que la France donne à tous ses ressortissants en métropole, il les veut ou les Outre-mer. Ça sera tout un débat qu'on va essayer de régler. Ok, je vais essayer de régler en cinq minutes et puis on va revenir au débat. je suis d'accord. donc où est-ce que je vais vous amener ? Je vais vous amener à cette grande soif, à cette fascination du savoir, de la culture, de l'égalité, de la philosophie, des lumières, etc. et puis à cette pratique sociale qui est marquée au coin de la tradition coloniale et à ce monde bipolaire d'une colonie qui veut accéder au plus haut mais qui ne veut pas et ne se rend pas encore complètement compte perdre un certain nombre d'éléments de tradition. C'est précisément après la guerre dans les années 50-60 que la contradiction va devenir patente. Alors, on peut prendre 50 schémas, je vais m'arrêter à Fanon parce que c'est une figure intéressante, c'est un médecin, il est martiniquais, il a 30 ans et il part aux colonies comme tout un tas de coloniaux né aux Antilles. On va l'envoyer en Afrique, j'ai résumé, je vais à l'arche. Il part en Algérie et il essaie de faire son métier de psychiatre dans une colonie qui est en pleine ébullition où il y a des mouvements de revendications très avancés qui n'ont rien de comparable à ce qui se passe aux Antilles à ce moment-là. Et Fanon va se trouver pris dans ce contexte, il va se trouver adhérent aux thèses indépendantistes de l'Algérie qui veut se libérer d'un système colonial. Et à partir de ce moment-là, il décrète son opposition à un système colonial, il prend fête et cause pour les insurgés, les rebelles, les félagas, les gens d'en face. Et lui, qui a eu des démêlés avec le monde arabe dans une première partie de sa vie, il va changer de nom, il va s'appeler le camarade Omar et puis avec son surnom, avec ses livres, avec ses causes, avec ses relations avec les intellectuels français et africains, il va faire la guerre de l'autre côté, du côté où on ne l'attendait pas d'une certaine manière. Fanon écrit un livre peau noire en masque blanc qui va être lu très peu, pas en tout petit nombre de personnes, mais qui va connaître un succès croissant et qui va lancer un mouvement, on va dire, de revendication d'une identité ancrée contre celle du colonisateur. Du point de vue de l'école, les retombées vont être immédiates. Tout un tas d'enseignants vont commencer à dire arrêtez de faire l'école coloniale aux Antilles, arrêtez de dire nos ancêtres les Gaulois, arrêtez de vous comporter comme des Blancs. Quand vous regardez un film, Fanon disait quand un Antillais, un Martiniquais regarde un film, il est du côté de Tarzan, pas du côté de l'indigène. Ben oui, le Martiniquais ne se voyait pas noir et il ne se voyait pas dire « moi, il y en a vouloir, il y a bon, etc. » Il ne parlait pas comme ça. Et dans sa tête, il adhérait au schéma dominant que l'école lui avait suggéré. Donc, la notion d'aliénation fait son apparition dans les milieux intellectuels antillais. et ouvre une voie de contre-mesures qui sont préconisées par un tas de gens, des enseignants, des syndicalistes, des artistes, des intellectuels. Et ceci au grand dam de la plus grande partie de la population, parce que la plus grande partie de la population dans les années 60 est gaulliste et assimilationniste et considère que le danger communiste, le danger indépendantiste s'est là et refuse ses travaux d'intellectuels. 20 ans après, les choses auront évolué et on va trouver de plus en plus d'enseignants, d'inspecteurs, de gens cultivés dans l'administration française qui vont préconiser une pratique du créole, une pratique du changement des contenus d'enseignement, une pratique du regard porté sur le noir, ses cheveux crépus, ses lèvres, sa peau, etc., de revalorisation. C'est ce que j'ai appelé les contre-mesures. Je vais conclure parce que j'aimerais, si vous voulez, on va poser des questions et on va échanger si vous n'êtes pas appelé à d'autres interventions dans le colloque. Alors, j'ai mis un extrait du poème sans doute le plus connu dans le monde écrit par un voileoupéen, Guy Tirolien, La prière d'un petit enfant nègre. Ceux qui ne connaissent pas, ça commence comme ça. « Seigneur, je suis très fatigué, je suis né fatigué et j'ai beaucoup marché depuis les champs du coq et le mort n'est bien eux qui mènent à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. » C'est magnifique et ça va devenir un slogan d'un tas de gens autour du monde de la francophonie en Afrique et en Asie et bien entendu aux Antilles. Je vous ai mis l'extrait « Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse par le bas à l'oreille des cocotiers penchés écouter ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de ton père Lapin et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans les livres. Les nègres, vous le savez, donc trop travaillés. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici et puis elle est vraiment trop triste leur école, triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut. C'est un, c'est évidemment une prière magnifique, un appel à ne pas aller à l'école. Quand on remet en perspective Guy Tyrolien, il écrit ça on est dans la période de la guerre où ils sont un groupe d'antillais à Paris. Il va suivre une école de formation d'administrateurs d'outre-mer. Il va partir comme administrateur, j'avais presque envie de dire blanc, il est noir, mais il fait comme tous les administrateurs français en Afrique. Et donc, quand on lui pose la question des années après, mais qu'est-ce que ça voulait dire ne plus aller à l'école, à leur école, il est malgré tout gêné parce que dans le fond, il n'a jamais arrêté de croire à tout ce que les Guadeloupéens croyaient et un certain nombre de croient encore que c'est bien l'école, que c'est pas mal l'école, mais qu'il y a un truc qui ne va pas dans l'école. Derrière lui, tout un tas de gens vont préconiser une école en créole et certains vont réussir sous les espèces de Gérard Lauriette par exemple ou encore Hector Poulet ou encore Dany Bebel-Gisler ou dans ses volontés de Jean-Bernabé et le Gérec mettre le créole comme langue première à l'école. Alors, le débat d'aujourd'hui entre la mesure scolaire et la contre-mesure école en créole, moi, je voudrais, si vous voulez, on continuera sous une forme de dialogue, l'aborder sur le fait que le créole est à l'école aujourd'hui. Au bout de tant d'années, en 2000, Jack Lang décide qu'on va avoir un CAPES créole, qu'on va pouvoir enseigner le créole dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, alors évidemment dans des formes juridiques qui pourraient être discutées, mais aujourd'hui en Guadeloupe, on peut rencontrer du créole de la maternelle à l'université. Alors, c'est pas encore une cohorte qui ne va pas suivre tout, tout n'est pas organisé, mais c'est possible. Il y a plein d'étudiants qui viennent à l'ESPE pour se préparer pour être formés à l'école en créole. Le bilan de tout cela mérite d'être dressé. J'ai un bilan très, très, très mitigé. Pas du tout qu'il ne faut pas le faire, mais que ça ne se fait pas comme ça. Et la question sur laquelle je vais vous laisser, c'est la question de la norme, c'est-à-dire que dans la tête de l'ensemble des membres de la population, on n'est pas encore bien au clair sur ce que c'est que le créole standard, sur la norme qu'il faut appliquer, sur ce qu'il faut enseigner à l'école en créole. Que le créole médium, le créole intermédiaire de communication soit utile, à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, que le créole comme objet d'étude, comme grammaire à respecter, comme graphie à honorer, à respecter, etc., on sent que c'est une aspiration plus ou moins forte dans des milieux très forts. Il y a une aspiration à la dictée créole qui est magnifique, il y a des militants qui font des dictées créoles tous les trois mois, mais le débouché de tout cela n'est pas clair. Donc, il y a une interrogation sur la contre-mesure créole. Quant au résultat, les évaluateurs, je vais leur demander de se mettre au travail. Je suis beaucoup plus mitigé, mais je vais vous parler de la pédagogie de la variation après. Je vous remercie, je suis désolé, mais j'ai préféré laisser courir devant un public que j'ai senti relativement intéressé. Voilà. Je vous remercie. Je pense vraiment qu'on peut remercier M. Prudence pour vraiment cet éclairage extrêmement fin qui nous permet de mieux comprendre et interpréter le contexte quadrupéen, pour moi en tout cas qui ne suis pas de l'origine quadrupéenne. Ce sont vraiment des éléments d'éclairage qui m'aident à mieux comprendre. et la question, la dernière question que tu poses là concernant l'école, je savais que l'éclairage sur l'école allait être intéressant, mais cette question de quelle créole enseigner à l'école, elle est vraie. Moi, je suis du champ de l'éducation physique et on se pose la même question. Quelle éducation physique proposer à l'école ? Cette question de la norme, de la norme scolaire, elle traverse, elle est probablement très spécifique pour le créole, comme on dit spécifique pour le PS, mais elle traverse tout le curriculum scolaire. Moi, je trouve que c'est une question vraiment de fort. Voilà, donc je ne veux pas monopoliser la parole, bien entendu. Et bien, j'invite la salle en présentiel comme en distanciel à adresser ces questions à M. Prudent. Oui, alors allez-y, peut-être qu'on répétera la question. Je vous en prie. Allez. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, à l'où, c'est ce qu'il y a, en même temps, j'avais une idée qu'il faut faire de l'incorporation, d'où qu'il y ait des choses qui ont fait chez moi, je pense que c'est un peu le même. Donc, il y a un certain choix. Et par exemple, je m'en rends loin que je m'en rends du tout parce que je peux, même si je voulais pas l'école, et du tout, je peux leur parler d'une transparence que j'ai émanquée aux prochaines années par an. Et donc, il y a des problématiques complètement similaires, parce qu'on est utile. Donc, moi aussi, j'ai appris des conseils pour les éloignes, parce qu'on va pas rappeler, je suis peut-être comme vous, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, est-ce que, en distanciel, vous avez pu entendre la question ou pas du tout ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, tu peux peut-être reprendre un petit peu la question, peut-être ? Bien, alors, Madame est d'origine polonaise et il s'est trouvé qu'elle n'a pas pu accéder aux polonaises, si j'ai bien compris, si vous me corrigez. D'accord. Donc, elle établit une comparaison un petit peu avec les choses que j'ai pu aborder, d'être privée d'une langue de tradition familiale, parce que la politique familiale, en gros, était malgré tout de jouer l'intégration au système français. C'est un système assez connu dans un certain nombre de situations de migration. Alors, qu'est-ce que ça n'a pas de commun avec nos Antilles ? Il y avait un interdit de pratiquer la langue, en tout cas dans les milieux sociaux où j'étais, dans les situations formelles. C'est-à-dire qu'il était bien entendu, donc moi, mes parents n'ont jamais eu à me corriger, parce que j'avais intégré la norme très tôt, qu'il ne fallait pas parler créole devant eux. Maintenant, dans mon groupe de père, c'est-à-dire les petits voisins, les cousins, et dès que le carnaval, enfin dès que l'autorité familiale était à distance, il y avait évidemment un plaisir sadique à parler de créole et à dire des gros mots et à dire des choses qu'on n'avait pas le droit de dire devant les parents. Et mes parents avaient une politique qui était de ne pas parler créole devant nous, en tout cas de ne pas nous adresser la parole en créole, sauf quand ils nous engueulaient, quand ils nous éprimandaient, quand ça sortait malgré le soir. Mais dans le monde de la plaisanterie, quand ils jouaient à la belote, quand ils recevaient des copains ou quand ils parlaient à des gens qui étaient principalement créolophones, bien entendu, ils parlaient créole. Donc, l'étiquette est un peu complexe selon le milieu. La situation antillaise a ceci de particulier que les étiquettes étaient bien prévues par la grammaire de l'interaction. Dès que X rencontrait Y, ils savaient, il était entendu que le créole était légitime ou que le français était légitime et que la forme la plus moche, c'était le français créolisé ou le créole francisé. Le créolisme, c'était ce qu'il fallait éviter à tout prix. Donc, symboliquement parlant, le créole était quelque chose de désiré. Et quand on devenait adolescent, on devenait quelqu'un de légitimement appelé à dire des phrases en créole jusqu'au moment où la répression familiale s'instaurait. Au moment où j'ai vraiment muté dans le créole, c'est en France. Mais en fait, j'ai bu du rhum, j'ai rencontré, j'ai eu ma clé d'étudiant de chambre d'étudiant. Et à 17 ans, j'avais plus de parents, j'étais à 7000 kilomètres et j'avais des copains guadeloupéens, plus comme Martiniquais. Donc là, tout de suite, on pouvait boire le créole avec une saveur indéniable. Moi, j'ai du piment, boire du rhum, etc. C'était la liberté totale. Maintenant, le créole, comme une espèce de phase de transition, d'accession à un âge libertaire, libéré, vers tout ce qu'on veut. Et c'est très clair. Mais un certain nombre de mes camarades d'études considéraient malgré tout que cet accès au créole était limite. Et je me souviens que pendant que je militais pour qu'on lise les textes de Bernabé, qu'on apprenne à écrire le créole, qu'on écoute les chansons de Jeanne Mona, il y avait des gens qui me disaient, tout ça, c'est pas sérieux. Tu es appelé à avoir un statut social ou le créole, c'est secondaire. Donc, ça devient sur le marché des valeurs psycho-socio-symboliques quelque chose d'important. Je ne sais pas si j'ai répondu. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants ? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants ? C'est quand même un travail. Qu'est-ce qu'on dit ? Une raison ? Moi, je disais qu'en gros, si on leur enseigne aux technologies, n'avons pas assez810 ? Non, non, j'avais mal compris votre question, parce que du fait de votre intégration dans la question de votre parcours personnel, la question véritablement de l'évaluation est celle de la norme. Quand on s'est réunis en 2000, des Guadoupéens, des Guyanais, des Martiniquais, des Réunionnais, pour créer un jury du Cap S-Créole, on avait des candidats de personnes qui ne parlent même pas déjà le même créole, parce que le créole réunionnais notamment est très différent du créole antillais, et le créole guyanais est un peu particulier. Donc il fallait créer des normes, et il fallait créer aussi bien des normes en littérature, en expression écrite, en grammaire bien entendu, et il y avait tout un chemin d'élaboration de normes. On s'est rendu compte que le travail n'était pas fait, on n'avait pas de livres de grammaire disponibles tranquilles, enfin je veux dire, il y avait bien entendu des livres de linguistique, mais c'était difficilement pédagogisé et pédagogisable. Donc tout le monde a travaillé sur le tas, y compris des enseignants ici en Guadeloupe, qui n'avaient aucun livre, mais qui avaient un appétit de créoliser l'enseignement. Donc il a fallu faire des manuels, il y en a qui ont fait des manuels, un peu de briques et de broques, et il faut remercier Hector Brunet, Sylvain Telchid, ils ont fait et ils ont pratiqué le mouvement en marchant, mais ce ne sont pas des outils qui répondent à des normes pédagogiques très claires. Et d'autre part, quand il s'est agi d'analyser un texte d'un écrivain créolope, parce qu'on avait une littérature créole maigre, mais elle existait, il fallait avoir tout un métalangage de l'analyse d'un texte en créole qui n'existait pas. On en est là encore aujourd'hui, la terminologie analytique n'est pas donnée. Donc cette construction d'appareils normatifs est en cours. Et quand je vous dis quel créole enseigner, y compris les parents d'élèves, voire les élèves eux-mêmes quand ils sont dans un établissement, quand on leur dit qu'on va faire créole, ils voient bien qu'on va parler créole, on va parler des fêtes, de la culture, du carnaval, des bêtes à maïber, on va parler d'un tas d'éléments qui sont prégnants, mais tout cela n'est pas codifié. Et en faisant cela, on se rend compte de toute la codification en réalité qui est derrière l'appareil scolaire du français ou des langues étrangères, de l'anglais ou de l'espagnol. Donc on est dans une phase d'élaboration de normes et cette phase n'est pas si simple à réaliser et mérite encore l'apparition d'un office de la langue ou d'une académie ou de dispositifs pédagogiques de consensus et d'élaboration de règles. C'est pour cela que j'ai travaillé à un livre de grammaire pour le martiniquais et moi je pense qu'il faut faire cela très ouvertement en rapport avec le français. Parce qu'il ne faudrait surtout pas élaborer un système de normes avec le principe de Bernabé de la déviance maximale le plus opposé possible aux normes du français. Parce que l'appareil métalinguistique des petits martiniquais, des petits guadeloupéens, il est, qu'on le veuille ou pas, très éclairé, très imbibé d'une tradition française. Donc, aller élaborer une grammaire la plus distante, la plus éloignée possible de la collecte serait à mon avis une erreur. Maintenant c'est tout, débat. Je veux simplement dire aux personnes qui sont en distanciel, que si elles souhaitent poser une question, qu'elles l'inscrivent dans le chat. Je ne transmette pas M. Pellet. Je crois qu'il valait une question. Alors, je voudrais avoir remercié M. Lambert et M. Pellet sur la question de la santé, surtout, pour l'arrêt de moi, je crois être évoluée. Et je crois qu'il faut vous dire et pouvoir remercier mon point en 5e année, dans la fête, qui est la première personne qui nous apparaît d'être évoluée de ce point-là. Il y a 150 ans ! M. Lambert et M. Pellet, merci de nous honorer de votre présence. D'accord, on continue ? Oui. M. Pellet, merci de nous M. Lambert et M. Pellet, merci de nous. M. Lambert et M. Et que les deux paroles sont là, j'ai eu honte de parler de mon frère. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, je ne sais pas dans mon frère qui est là. Et j'ai essayé de ne plus parler en frère, de parler oui. Mais j'ai cru ce que je ne peux pas être sur le frère. Donc je fais des expliques. Si je veux comprendre le réalisme, tragique l'attention française, je révolte ma frère et c'est une amontie. Alors, j'ai découvert l'intérêt de l'opéole à 10 ans, vous voyez, j'ai pris l'enfant et ma priorité par rapport à l'opéole maintenant, c'est l'articolémique, c'est-à-dire que quand je m'intéresse à la santé mentale, je découvre avec les outils de l'anthropologie, ma psychologie, la quantité des mots qui m'ont apporté à la psychiatrie que j'ai vécue pendant 20 ans et que j'ai enseigné en temps pendant 20 ans. Donc pour moi, la priorité maintenant, Et ma question pour vous, ça serait, s'il fallait choisir une chère de la situation créole actuellement, quelle serait pour vous la problématique 25 ? Oui, alors pour les gens qui sont à distance, Madame rappelle son parcours, qui a été celui de ne pas avoir parlé le créole dans son enfance, mais d'avoir découvert progressivement le créole alors qu'elle avait été, c'était dès l'époque de développement du langage, c'était fait en français. Donc petit à petit, elle a découvert les richesses du créole, je résume, je résume. Et puis donc petit à petit, elle a... Aujourd'hui, elle a fait une thèse de doctorat, elle a travaillé sur des choses du monde de la psychiatrie, du psy en général. Elle découvre que le créole a une force latente, a une présence cachée et effective. Et elle me demande si j'avais une priorité dans les questions qui gravitent dans ce champ-là, laquelle ça serait. Je ne vais pas recommencer une autre conférence, mais je vais lui répondre rapidement pour lui donner acte 1, qu'il y a plusieurs Guadeloupéens qui n'ont pas parlé créole dans leur enfance, n'êtes pas toutes seules, y compris des gens qui vivent ici. Et aujourd'hui, quand on ouvre des maternelles à des petits Guadeloupéens, on découvre qu'il y a des petits enfants qui sont dans une langue qu'ils ont entendue effectivement dans leur milieu. On découvre aussi qu'il y a des milieux Guadeloupéens, urbains ou ruraux, où les enfants n'ont pas de pratique du créole. Donc, ça ne veut pas dire que le créole est absent, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Le créole est en sourdine, il est en résonance et il est, j'allais dire, en inconscience. En tout cas, dans l'inconscient, je vous donne acte d'une chose, c'est bien connu aujourd'hui. Dans les cas d'aphasie, quand quelqu'un a subi un choc et qu'il perd l'usage du langage, des gens qui ont toujours parlé français dans leur vie quotidienne, quand ils recouvrent la parole, des fois ils se mettent à parler créole, des gens qu'on n'avait jamais entendu parler créole, parce que le créole était là quelque part. Cela dit, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas dire que le créole est la langue première ou seconde ou rien du tout. Le créole est présent dans notre milieu, il a une action variée dans nos cerveaux, et que tous les individus n'ont pas le même cerveau du binaire. Je pense qu'il y a plus 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 C'est une question Je pense qu'il y a plus Je pense qu'il y a plus Il y a plus Il y a plus Une discussion sur Christophe Colomb Et l'acte de nommer Le territoire Il propose des mesures réalisation comme démesure, plutôt comme mesure du monde. Et il pose surtout la question de qu'est-ce qu'on pourrait appeler une parole libérée, une parole antillaise, etc. Alors, je vais bien entendu ne pas pouvoir répondre dans le détail, mais le type de pédagogie que je préconise aujourd'hui quand je forme des maîtres ou quand j'interviens devant des gens intéressés par la question, c'est premièrement arrêter d'enfermer les élèves dans une norme unique, qu'elle soit créole ou qu'elle soit française. Je pourrais reformuler ça, un bilingue n'est pas une somme de deux monolinguismes, c'est-à-dire on ne parle pas créole et français comme on parlerait anglais et français, quel que soit le milieu dans lequel on se trouverait, parce que la norme du créole n'est pas définie, sauf dans des fantasmes, et notamment ceux de certains partisans de la créolité, comme l'opposé du français. Le créole est en train encore de se former. La preuve, c'est qu'il se nourrit tous les jours de pans de français dans la bouche d'un tas de locuteurs de cette société. Autrement dit, le créole n'est pas une langue émancipée. Je dirais que c'est une langue sous assistance lexicale et rhétorique du français. Ça tient au statut intermédiaire dans lequel nous sommes, mais même en Haïti, où on est indépendant depuis deux siècles, le créole se nourrit tous les jours du français qui existe dans les dépêches d'agence, dans les textes officiels, etc. Et l'allusion du français dans le créole se fait plus naturellement qu'ici. Mais il y aurait tout un tas de débats, notamment au niveau psy, ce que disait madame est très intéressant. Il y a des coups de français dans le créole qui me choquent plus que d'autres. Bien, et on est dans une instabilité normative. Alors, la parole libérée, c'est d'abord laisser parler l'enfant comme il parle, c'est-à-dire d'accueillir l'enfant dans son langage, y compris hybride, y compris fautif. Parce que de toute façon, dans son élaboration de normes linguistiques, l'enfant qui est à l'école, il ne sait pas encore bien parler. Et le petit-antillais, il aura à pratiquer une réflexion méta-linguistique sur deux langues qui ne sont pas de statut égal. Donc, j'accueille mon enfant en maternelle en lui disant, il y a deux langues ici, le français et le créole. Et quand tu parles, tu n'es pas appelé tout le temps à être soit dans l'une, soit dans l'autre, mais parfois que dans l'entre-deux. Donc, je reconnais l'intellect comme une zone de parole de l'enfant. Je ne vais pas légitimer cette zone-là en disant, c'est bien ou c'est beau ou c'est magnifique, mais je vais dire, d'une certaine manière, c'est normal. Et mon école, qui est comme toutes les écoles, une aspiration vers la norme, ça sera de t'amener à identifier autant que possible les ponts que tu mets tous les jours et à, selon l'analyse que je vais t'apprendre à faire du contexte, polariser ta parole en créole, polariser en français. Donc, nous allons faire de la grammaire au sens premier du mot. On va essayer d'identifier des constituants, mais former des maîtres à faire ça, c'est les former à la linguistique. Et c'est compliqué, c'est coûteux, c'est difficile. Donc, je n'ai pas d'appareil de formation des maîtres ici en Guadeloupe pour faire ça. C'est hyper compliqué. Mais dans une ou deux écoles, et notamment en Martinique, et notamment dans l'école Aristide-Mogé, où officie un certain nombre d'enseignants que des amis ont formés, on est dans une pédagogie de la variation. On laisse les enfants parler comme ils parlent au départ, mais on les pousse à des polarités, on les fait identifier des choses, et on leur explique que... ... 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 On l'a effacé, et que certaines personnes restituent à certains moments, y compris sous une forme comme je suis peur, j'étais peur, c'est-à-dire qu'on peut développer un sentiment d'analyse linguistique en passant par des reconnaissances de forme intellectuelle. Maintenant, on ne va pas faire ça à la maternelle avec... Enfin, on peut le faire à la maternelle, mais je veux dire, on ne va pas appeler ça la structure du prédicat en français qui s'appuie sur un verbe, etc., etc., avoir ou être, etc., mais on peut amener à une intuition grammaticale, à une analyse grammaticale, et on peut insister sur les phénomènes de traduction. La plupart des cryolophones antillais ne traduisent pas, je veux dire, ne savent pas traduire. C'est tout un apprentissage, et la grammaire qu'on doit faire à l'école est une grammaire de la traduction. Poussez les gamins à reformuler en français en leur disant « c'est correct », et ce n'est pas le maître qui décrit ce qui est correct, mais c'est le groupe social qui valide. Alors, la pédagogie de la variation, comme tu dis, ça sera un autre développement un autre jour, mais je suis prêt, toi qui es dans les autres sphères de l'académie, à venir vous expliquer ça quand vous voulez, et sérieusement. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas quelle idée. Oui, on peut prendre peut-être une dernière question, est-ce que quelqu'un souhaiterait encore s'exprimer ? Il n'y a rien dans le chat ? Il n'y a pas de questions dans le chat. Oui, j'ai déjà lancé l'appel, mais je n'ai pas de questions dans le chat. Donc, on va peut-être rester là. Excusez-moi ça. Et bien, écoutez… Quelle est la priorité en termes de recherche de l'églustique créole ? Quelle est la priorité en termes de recherche de l'églustique créole ? Moi, je suis sur des positions, des questions délicates. Alors, pratiquement, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire, comment faire, pratiquement, la recherche appliquée, produire des outils pour les maîtres et les élèves d'aujourd'hui, des petites classes pour essayer de travailler sur le pôle créole et le pôle français en regard l'un de l'autre. En théorie, cela pose des questions théoriques de, comment dire, établir un métalangage. Quand tu dis un verbe, par exemple, un verbe, ça a l'air d'être complètement banal, c'est un mot ou un nom, ça a l'air d'être des catégories élémentaires. Eh bien, en créole, si on commence à faire une leçon de grammaire, le nom ou bien le verbe, on va se planter. On va, c'est-à-dire, c'est pas qu'on va se planter, c'est qu'on aura énormément de mal à donner une idée. En français, on en a, en réalité. Mais la tradition scolaire permet de dire, le nom est précédé d'un déterminant, globalement, il fait un groupe nominal qui peut être sujet, qui peut être objet ou des choses comme ça. Quand on va dire ça en créole, on va avoir énormément de difficultés parce qu'il y a une espèce de catégorie non-verbe ou adjectif-verbe. Mais est-ce que c'est une catégorie ? C'est une perception de choses qui fonctionne comme. Et c'est extrêmement… Alors, en linguiste, on arrive à faire du super schéma pour former des maîtres et leur dire « mon envie », qu'est-ce que « envie » ? Est-ce que c'est un nom ? Mais on a effacé un verbe devant, c'est « mon ni envie » ? Ou est-ce que c'est devenu un verbe ? « mon mot », est-ce que « mot », c'est un adjectif ? Est-ce que c'est un participe passé ? Est-ce que c'est un… Bon, alors, on a des problèmes de catégorie qui vont pouvoir eux-mêmes parler à des élèves en leur disant « tu as raison de parler comme ça, ça sonne bien, c'est cohérent ou bien c'est pas cohérent ? » Donc, on est dans l'évaluation des catégories et de l'approche d'une grammaire, j'ai presque envie de dire normative, ça ne me choquerait pas, mais on a de réelles difficultés quand on est dans cette zone-là. Je crois que, vraiment, on peut remercier à nouveau, M. Prédence, cette présentation et cet échange passionnant et passionné, qui nous a ouvert l'appétit intellectuel, mais aussi l'appétit pour nous dire… On peut aller manger ? Voilà, je vous invite à… Ah non, on ne mange pas ? Oui, mais les symposions… Ils vont se terminer les symposions maintenant, ils commencent… OK, eh bien, voilà ! Vive le septième ! Merci encore ! Merci ! C'était les happy shoes ! Les meilleurs !